oh bébé bienvenue mon bébé tantine débora oui qu'est ce qu'il ya fait à l'événement je suis là oh mon dieu merci mon dieu oh monsieur merci oui je vous en prie et très heureuse de me rencontrer je veux dire j'étais loin de toi depuis deux semaines ça m'a paru comme deux ans vous m'avez tellement manqué oui papa il est au travail je suppose alors toi aussi tu m'as beaucoup manqué tu m'as manqué tantine mira tu peux me laisser me conduire dans ma chambre je me sens encore comme un enfant je sais que tu es un enfant tu es une petite ok et comme étant ma mère conduis moi dans ma chambre je vais toujours le faire pour toi ok votre majesté laisse moi te regarder encore waouh waouh oh c'est c'est vraiment magnifique tu es devenu clair en seulement deux semaines le suis-je oui tu en a l'air oui je vois maintenant parce que tu es maman à l'intérieur sandra oui papa sa majesté est ici c'est quoi ça sophia c'est la fille que je rencontre à la compétition on a échangé notre coiffure n'est ce pas merveilleux non c'est juste que ça t'a rendu un peu élancé et un peu plus âgé tu n'aimes pas ça pas du tout ma chérie non c'est très beau je te dis que c'est très beau oh je suis très contente regarde je suis déjà en rétapos mario ministère une fois de plus bienvenue ma petite fille à mon retour nous aurons beaucoup de choses à se dire je vais te dire ce ce qu'elle a fait au revoir ok qu'est ce qu'il ya sophia rien du tout maman ouvre le portail je suis juste accablé ça veut dire tu sais je n'ai jamais su pour vie tu me manquer jusqu'à ce jour oh viens ici bébé c'était juste pour deux semaines et ma maman professeur dit toujours que quelque chose peut arriver dans un laps de temps et mais cela peut juste changer la vue de gens ah ben je pense que dans mes yeux a raison alors crois moi maman je suis maintenant une autre personne c'est vrai en commençant par maîtresse sofia c'est bien d'être à la maison que fais-tu ici sophia oh je suis épuisée et je veux que ma maman mais conduise dans ma chambre oh ça fait partie du changement dont tu m'as parlé exactement maman ok ok si c'est ça que tu veux c'est bon c'est quel boucle d'oreilles ça c'est mon amie qui me l'a donné et le tien nous nous sommes échangés nous nous sommes échangés ok qu'est ce que c'est tout ça Cet enfant commence à exagérer, c'est une nouvelle habitude ? Où est-elle ? Qu'est-ce qui fait tout ça ? D'ailleurs, pourquoi as-tu mis tes vêtements là-bas sur le canapé ? Pourquoi pas ? Y'a un problème avec toi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Juste dans deux semaines, tu as complètement changé ! Tu ne sais plus laver tes vêtements ! Mais maman, tante Deborah... Tante Deborah ? Oui, la tante l'a à la compétition. Elle a été engagée pour aider les enfants pendant leur examen et pendant la compétition pour être concentrée. C'est vrai ? Alors attends ce moment-là. Maintenant, lève-toi de là où tu es, va dans ta chambre, emballe tes vêtements et commence à les nettoyer. Mais maman... J'ai dit maintenant ! Je ne veux pas le faire, je ne veux pas faire la lessive. Prends une bonne, engage une bonne ! ... 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 Ok. D'accord. Et ça c'est un petit plat pour toi? Oui papa. Tu veux autre chose? Rien du tout papa, je crois que c'est assez. Est-ce que ça fait partie de rester en forme pour la prochaine interrogation? Papa? Une fille n'est pas censée trop manger. Contrairement, cela n'engagera que toi. Disais maman. Maman? J'avais oublié, la coordonnatrice de la compétition. Nous l'appelons maman. Je vois. D'accord, c'est bon. Déborah? Monsieur. S'il te plait, viens. Hey Cynthia, donc je vais le faire. Laisse que ton tu ne l'effaces. Papa, toute femme doit chercher la paix dans son foyer. Laisse-moi faire cette petite chose et je vais nettoyer la table. Je parie que c'en est une de ton professeur. Exactement papa. Ok. C'est une compétition d'Abouja. Héhéhéhé. Ha c'est chiant. Pourquoi tu y es comme ça ? Laisse-moi ! Laisse-moi ! Je ne vais pas rejoindre ! Sophia ! Sophia ! Arrêtez-moi ça ! Arrêtez, c'est quoi ? Maman, c'est elle ! C'est Sophia ! C'est elle ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit que je suis son père ! Elle est en train de mentir, je n'ai même pas dit ça à moi ! Arrête-moi ça, Sophia ! J'ai dit arrêtez ! Dis-moi, où est-ce que tu as pris tout ça ? Je ne veux plus de toi comme amie ! Va en enfer ! Maman, tu vois ? Au revoir ! C'est bon ! Entre à la maison ! Vas-y à l'intérieur ! Qu'est-ce que c'est ? Sophia ! Sophia ! Sophia ! D'où vient tout ça ? Je te démontre d'où vient tout ça ! Maman, tu as bien entendu que c'est quelqu'un comme... La ferme ! Pourquoi dois-je me faire ? Quoi ? Ah ! Tu parles à ta mère de la sorte ? Ecoute-moi très bien ! Quand je te demande de la fermer, tu dois le faire ! C'est comme ça que ça a toujours été, ça doit toujours continuer ainsi ! M'as-tu très bien saisi ? Je te demande, as-tu très bien compris ? Je vais avoir un père, et sûrement il va beaucoup m'aimer ! Ne dois-je pas avoir un père ? C'est parce que... Tu n'as pas de père ? C'est parce qu'on doit s'occuper pour lui ! Ah ! Oh... Oh... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! atlansionata, tu es souri, n'est-ce pas ? Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage FR ? ... 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 C'est la vie dont je t'ai parlé. C'est que j'avais rencontré à la compétition. Oui, maman. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée gravement malade et elle me l'a demandé. Ah, ah! Elle a besoin de toi? Oui, maman. C'est très absurde. Qu'est-ce qui est étonnant si c'est ma soeur qui me le demande? Ma soeur? Oui, c'est ce que les gens nous appellent. À part le catholique aussi. Elle a conduit son école et j'ai conduit le mieux. La finale était compétitive. Ils ont gagné justement. Au lieu de causer l'unité entre nous, ça nous a unis. Bah, tu ne peux pas... Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Némonia? C'est étrange. Maman. Maman, qu'as-tu de si étrange à la pneumonie? C'est une maladie que nous allions voir le docteur Sandich depuis que tu avais trois ans. Oh, maman, je lui ai promis de lui rendre visite à l'Église. Elle peut être dans le trouble. Mais quel trouble? Es-tu devenue maintenant un médecin? Maman, elle a peut-être son routine spécialiste. Et elle peut aider mon amie si elle est sérieusement malade. Oui, docteur Sandich, il est meilleur. Alors, je peux l'aider. Ok, quand? Est-ce que c'est possible? Ok, quand? Est-ce que c'est possible? D'accord, maman. Je vais essayer. Non, tu ne vas pas essayer. Tu vas le faire. Tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est... Est-ce que je suis toujours en vie? Pourquoi démontes-tu? Parce que... Bien sûr, il est en vie. Est-ce que si tu veux le voir, tu veux le reconnaître ? Il faut qu'il te plaît, pas maintenant. Je t'en prie. Pourquoi ? Parce que tu es encore trop jeune pour le comprendre. Raison pour laquelle tu penses, et tu t'es décidée que Henri-Dima soit mon beau-père. Mais maman, ne penses-tu pas que je dois savoir où mon père s'y trouve ? Oh, Pia, tu es trop jeune pour parler de cette façon. Mais maman, tu m'as envoyé dans une académie où on parle du mariage. Alors ? J'en parle pour que je le sache. Bien, comme tu le dis, laisse-moi te dire ceci, que tu es partie trop loin. J'en parle pour que je le dis, laisse-moi te dire ceci. Désolée chérie, le docteur m'a rassuré que tu es réunie très bientôt, très bientôt. Est-ce que maman est jolie comme elle est sur la photo ? Bien, je viens de penser à ça. Elle est d'ailleurs plus plus belle qu'elle apparaît sur la photo. Mais pourquoi l'as-tu laissée partir ? Chérie, s'il te plaît. Pourquoi ? Il y a plus à vivre que la beauté faciale. La plus mauvaise des choses est que je connais son caractère. Cynthia, s'il te plaît, ne le compare pas à ça. Quand est-ce que tu me permettrais de la rencontrer ? La rencontrer ? Et pourquoi alors soudainement ? Comme une grande fille. N'est-ce que tu ne penses pas que je dois connaître où ma mère se trouve ? Chérie, s'il te plaît, oublie un peu ce sujet, ok ? Concentre-toi à t'améliorer premièrement. Je veux rapidement m'éritablir et après tu m'amèneras voir maman. Ok, c'est juste pour la connaître. Tu sais, mes enfants sont comme ça. C'est lui, étonnamment, qui a changé cette année. C'était indépendamment de notre volonté. Tu sais, papa, je n'arrive pas à comprendre. Elle a maintenant trop de questions. Je ne comprends pas. Je constate qu'elle a totalement changé. Oui, je sais, c'est parfois difficile d'élever, de faire grandir un enfant sans un leader. Apparemment, la présence de son père est très nécessaire dans ces cas-là. Son père ? Non, je n'ai pas besoin de lui pour n'importe quoi. Non. Tu vois, c'est parfois très avantageux d'élever un enfant à la présence de ses parents. Toutefois, j'irai l'accompagner voir son ami à Ligos pour deux jours. Ça ne poussera pas un problème. Et prends Marthe avec toi. Au cas où ça devient nécessaire de l'envoyer chez le docteur Sander. Il peut s'en occuper sans aucune façon. Merci, papa. Ma chérie, tu es la bienvenue. Eh, James, où est James ? Oh, bien, je... À propos de quoi ? Sophia ne veut pas de notre relation. Sophia ? Je t'aime énormément et je sais que tout va mieux aller. Bonjour, monsieur. Oh, Thomas, tu es là ? Alors, Cynthia, euh... Faites attention. Papa ! Je t'aime beaucoup, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je t'aime beaucoup, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ma fille Cynthia est malade et donc je l'ai envoyée à l'hôpital. Non, papa, je suis Cynthia. Maman, gloire à Dieu, Thierry-là. S'il te plaît, je vais parler avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman, papa, je... Comment est-ce qu'elle fait la confection avec un nombre d'autres acteurs ? Oh oui, c'est tout, wow ! Oui, je pense que j'essaierai la reine. Tu penses vraiment que tu vas gagner ? Qu'est-ce que t'es rassuré que tu vas gagner ? De quoi est-ce que tu te rappelles, mon ami ? Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Pourquoi tu dis ça ? Et pourquoi es-tu là à me regarder comme si j'étais un zombie ? Tu apparaissais comme Cynthia. Eh bien, je ne suis pas Cynthia. Et c'est pratiquement impossible que ta Cynthia soit jolie comme je le suis. Je suis désolée. Pas importe, n'y pense plus. Cette fille te regarde comme si tu étais un fantôme. Bonjour les enfants. Vous êtes le bienvenu dans cette grande cérémonie. Je sens que tout le monde va bien dans cette journée internationale dédiée pour les enfants africains. Le présent événement est réalisé grâce à DIPROSE et l'ensemble des fondations partenaires. spécialement un examen dans la meilleure compétition qui va démontrer l'unicité des enfants africains. Et même lorsque vous êtes intimidés par cet avantage et pour la plupart du temps, les enfants africains s'en souviendront qu'ils sont ils-mêmes créatures. Après la phase d'élimination dans les concours nationales, il y a de cela trois mois, aujourd'hui, la grande finale va voir la confrontation de deux écoles candidates. Emmanuel modèle l'académie de Abuja et l'école primaire internationale de Lagos. C'est exactement ce que je t'avais dit. Je suppose que j'ai beaucoup parlé, maintenant nous sommes prêts. Et pour terminer mon discours, maintenant je demande la présence d'un enfant inspiré de conduire les enfants et ce grand événement de la prière. C'est le jour précieux pour les enfants africains et délicat. Il est tout à fait normal que Dieu exauce les prières. Oh ma chère, présente-toi, dis-nous ton nom et continue à la prière. Je suis Sophia Duke, je représente l'académie Emmanuel modèle. Veuillons nous lever s'il vous plaît. Veuillons prier. Inclinons nos têtes pour prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre bien-aimé Père Céleste. Nous tes enfants, tes enfants africains, merci infiniment pour cette opportunité. Merci Seigneur. Mais pas aujourd'hui que tu nous as donné. Mais aussi participer entièrement dans cette compétition des enfants africains. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et pour la grande finale, nous allons appeler tous les participants des régions de leur siège vide. Le représentant de l'école internationale des Légos sont Bruce Williams. Applaudissez s'il vous plaît. Là-bas, s'il vous plaît. Nathalie Enambo. Un autre applaudissement s'il vous plaît. Va à droite. Informa Ikebo. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Enfin, nous allons appeler Cynthia Ophodi. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Très bien. Et maintenant, nous passons à la seconde école de l'Académie d'Yabouja. Les participants sont Patricia Dike. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Isabella Raffo. Un autre applaudissement s'il vous plaît. Nana Apropaka. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Et la dernière est Sofiane Diop. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Applaudissements. Merci beaucoup. Applaudissements. Encore merci. Encore merci. Applaudissements. 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 je vais appeler les leaders de le qui provenant de de l'académie d'obudja au nom de sophia jude si elle peut s'avancer devant s'il lui plaît deuxièmement je vais appeler la représentante de l'école de la gosse au nom de c'est un tient offre dit veuillez prendre place s'il vous plaît eux pour la première question de notre jeu de questions je vais appeler la représentante de l'académie d'abudja la première question est qu'elle a été l'événement marquant qui s'est passé le b9 février 1926 il te reste cinq secondes on attend que tu sois prête pas d'éléments monsieur il n'y a pas eu d'événements oui monsieur et tu absolument sûr oui messieurs d'accord un tonneur d'applaudissements pour les représentants d'abudja la deuxième question concerne la représentante de l'école de la gosse ta question est quel a été événement marquant du 20 février 1906 ce n'était pas le 20 février monsieur quoi c'est parce que 1926 n'était pas une année bisexie pour la partie se ponte de l'égos bien les enfants nous sommes arrivés à la fin de ces jeux de questions et nous devons nous arrêter ici mon regret est pour les enseignants qui enseignent dans les classes principales nous avons pas assisté à un test pertinent comment dois-je l'appeler grande compétition mauvaise à toutes choses dans la vie il y a toujours des gagnants et des perdants je dois les remercier parce que la bataille a été très serré juste trois points à séparer les gagnants du perdant ainsi la gagnante est la candidate représentant l'école de l'égos félicitations Félicitations ! Félicitations ! Elle arrive ! Pourquoi elle nous déconcerte ? Si j'étais toi, j'allais aussi être très curieuse ! Et je peux savoir pourquoi ? Oh arrête ! Mais regarde-la très bien ! Elle est exactement comme toi ! Alors quoi ? J'allais me poser des questions très curieuses si j'étais vraiment à ta place ! Tu sais quoi ? Je... je... euh... Excusez-moi ! Quoi ? Matisse, j'ai vu dans la compétition un jour ? Alors pourquoi tout ça ? Merde ! J'apparais comme... Mon école est la meilleure qui est la tienne ! Quitte-la ! Ce n'est pas ça ! Alors quoi ? Les gens disent que nous avons une très grande ressemblance ! Hum... Les gens disent... Oui... Et je le crois ! Tu peux croire comme tu veux ! Alors... alors tu... 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 Sophia ! Elle a raison ! Si tu changes ta coiffure, tu seras exactement comme elle ! Alors pourquoi je dois changer ma coiffure pour... euh... Pour ça ! Pour ce truc ici ! Cynthia ! Cynthia ! Je suis désolée ! Non ça va ! Cynthia ! Attends-moi s'il te plaît ! Attends-moi s'il te plaît ! Hein ? Cynthia ! Où es-tu ? Mais attends ! Pourquoi tu es comme ça ? Attends-moi j'arrive ! Cynthia ! Hein ? Je suis désolée ! Ça ne pouvait pas se passer ainsi 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 ! Bien ! Je pense que nous devons... Nous devons être... De bons amis... Et une famille ! C'est bon ! Mais tu sais... Les gens sont créés différemment ! C'est ça ! En réalité on s'y ressemble ! J'y pense également ! Dans ces cas... Nous devons devenir... Des bons amis ! Pour confondre les gens... Qui nous ont toujours dit qu'on s'y ressemble ! Tu as raison ! Mais... Tu m'as toujours répoussé ! Je présente mes excuses ! C'est bon ! Pardonne-moi encore ! C'est... Comment on fait la... Délinquance... Euh... Juvénale je crois ! Euh... J... J... J'ai pensé ça ! Ah c'est bon ! Merci ! Je te comprends ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Cynthia parle-moi un peu de toi ! Je suis la seule fille... Qui a laissé ses parents pour la compétition à Lagos ! C'est vraiment intéressant ! Je suis également la fille unique... Qui vit avec sa mère... Non loin d'ici hein ! Vraiment ? Je veux dire... Est-ce que... Tu as déjà entendu parler de ta mère ? Je veux dire avoir de ses nouvelles ? Pas forcément... Je veux dire... D'ailleurs... Elle travaille avec mon père ! Je comprends... Euh... Euh... Qu'en est-il de toi ? Tu parles... Tu visites ta maman ? Un peu... Mais... Je crois... Que j'ai des ressemblances avec mon père... Juste d'apparence physique... Et toi ? Qu'est-ce que je peux dire ? Tu sais... Juste par coïncidence... Tout ce que je sais de lui... C'est que je garde encore une autre photo de mariage... Tu y es ? Tu dis... Tu n'as jamais rencontré ton père ? Exactement ! Et lui et maman se sont séparés juste avant ma naissance... C'est ce qu'elle m'a dit ! Alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? Hum... Et bien... Ces choses s'y sont passées il y a 9 ans déjà... Hum... Je crois... Je crois que... C'est vraiment mystérieux... Car j'ai aussi la même histoire que toi je te dis... Tu sais... Ma maman travaille avec mon papa... Même avant qu'il me mette au monde... ni... Tu sais Je pensais que j'étais seule pendant des années. Alors, qu'est-ce qui va arriver après notre voyage? Je peux faire l'impossible. Je ne suis pas une ange. Tu laisseras si tu le fais. Alors? Mais tu peux venir pour mon prochain anniversaire? Oh, j'aimerais bien. Mais cela dépendra de maman. Elle, si elle t'aime vraiment comme tu venais de le dire, elle le mettra toujours, te mettre à l'aise. Cela dépendra aussi du jour. Oui, ce n'est plus loin. Je crois que c'est en octobre. Octobre? Je suis également née en octobre. Oui, pour moi, c'est le 13 octobre. Mon Dieu! Quelle coïncidence! Je suis aussi née le 13 octobre. Tu n'es pas sérieuse. N'est-ce pas incroyable? Cynthia, s'il te plaît, peux-tu me parler plus de toi? Alors, relaxe-toi. Attends, attends. C'est Lucie, c'est mon papa. Ah, oh mon Dieu! Mais nous sommes sœurs! Deux sœurs? Oui! C'est le même homme que j'ai vu sur la photo de mariage de ma mère. Nous sommes jumelles. Oui. Attends. Nous avons la même marque sur nos fronts. Ça, c'est quel miracle! Quel miracle! Hum, hum, c'est bien. Comment ton ami Foma fait pour que tu puisses lui croire? Hum, tu as changé? Oui. Tu iras à l'Écosse en faisant semblant que tu étais moi. Et moi, j'irai à la maison en faisant semblant que j'étais toi. Tu... Tu... N'aie pas peur. Tu... Qu'est-ce que... Est-ce que tu peux arrêter ça? Nous pourrions quand même essayer. Mais pour... Pourquoi ça? Je suis impatiente. Impatiente de voir papa. Je suis impatiente de me retrouver entre le bras de maman. Je suis prête de voir papa. Mais faisons cela. Faisons-le. Ok. Mais si nous voulons jouer à ces jeux... C'est bien. Nous devons jouer à ça. Mais le faire très bien. Hum... Alors, parle-moi un peu de ta maison. Hum... Ma maison... Hum... Attends, je vais te dire. Juste ma grand-mère et mon grand-père m'appellent... La Grande Majesté. Tu sais? Donc, ils sont tellement sérieux. Ils sont vraiment sérieux. Hum... Papa, lui, il m'appelle souvent Ange ou... Ou encore Petite Chérie. Mais il y a tant une Déborah... Qui est un grand problème. Elle sait que maman existe. Nous a vus ici... Jusqu'à ce que... Cette... Brusque maladie... Ne refasse surface. Jésus-Christ. Tu veux dire que pendant tout ces temps... Je vivais avec... Cynthia? Oui, maman. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Euh... C'est avec toi que j'ai vivé... Sophia? Oui, papa. Jésus-Christ. C'est vraiment incroyable. Elle a un spécialiste qui prend soin d'elle à Abuja. Depuis qu'elle avait 3 ans, elle a toujours été chaque mois sous observation. Ou alors, le docteur Sandich avait dit que ça allait prendre fin jusqu'à ce qu'elle aura 16 ans. C'est juste que j'avais remarqué qu'elle était devenue différente avant cette situation. Tu sais, elle devait normalement rester à l'écart de choses froides, de pièces et de voitures climatisées. Mais, tu sais, je n'avais pas pris tout ceci en compte. Je... Je... Je me sens coupable pour ça. Ok. Ce n'était pas de ta faute. Tu étais ignorant, juste comme moi. Bien. Je crois que nous avons... Tu sais, nous avons deux enfants qui sont extrêmement intelligents. Ah oui, tu as vraiment raison. Salut, monsieur. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je vais bien. Alors, comment va Cynthia? Bien. Ce n'était pas Cynthia au vrai. C'est Sophia depuis qu'elles sont rentrées de cette compétition. Elle était partie pour une compétition à bouge, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est une longue histoire. Pourquoi? Premièrement, je te présente mon ex-femme. Elle s'appelle Sandra. Sandra, Stella. Salut. Aline, le plaisir est le mien. Excusez-moi. Est-ce que ça va? Comment ta journée? Ce n'est pas juste. Je t'aime aussi, chérie. Oh, bébé. C'est bon. Désolée. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Cynthia. Tu es jolie. Très jolie, maman. Merci. Toi aussi. Pouvez-je vous poser une question? Quoi? Quoi? Pourquoi êtes-vous séparée? Puis-je aller à la maison maintenant? Ça fait un bon bout de temps que je suis ici et que j'ai besoin de rentrer à la maison. Maman, papa. S'il vous plaît. Maintenant, pourquoi tu ne m'avais pas dit depuis longtemps? Tu avais une famille là-bas. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Après 10 ans, après 10 ans, tu ne m'as rien dit. Surveille ta bouche. Pourquoi devrais-je? Tu as préféré m'humilier. Premièrement, je veux que tu rencontres mon ex-femme, Cynthia. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Écoute, Stella, ce n'était qu'une simple coïncidence. Arrête ce que tu dis. C'est une simple coïncidence. Cynthia et Sophie se sont vus quelque part et elles nous ont préparé ces plans mystérieux. Juste pour surprendre leurs parents. Je ne les savais pas. Je ne faisais pas partie. Bien sûr que non. Je ne faisais pas partie de tout ça. Oh, j'aurais dit savoir. Tu es totalement un vrai monstre. Tu m'as écouté. Tu m'as trompé. Tu es un tricheur. Non, tu viens me frapper. Frappe-moi. Viens me frapper. Frappe-moi, je suis là. Viens me frapper. Frappe-moi. Tu m'as vraiment décide. Fils de pète. Tu blagues avec moi. Ah non, tu te plais. Si tu oses encore faire cette bêtise. Oh, mon sieur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement, seigneur? Qu'ai-je fait? En tout cas, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Je rentre chez mes parents. Je ne peux plus rester ici. Je sais que tu ne m'aimes plus. Et c'est fini aujourd'hui. C'est fini. Je ne suis pas enterrée plus ce genre de traitement. Jamais j'en ai marre. Je ne suis pas enterrée plus ce genre de traitement. Je ne suis pas enterrée plus ce genre de qui ne soit plus Pullman. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501